En vérité, même si j'étais présent lors de l'Assemblée Générale Constitutive du Rassemblement National Démocratique, RND, le dernier parti créé, ma chère Abadio, réunion qui s'est tenue dans son salon, mais qui était présidée par le représentant du Président Manodou Diak, fraîchement élargi le bagne de Kébou, je n'étais pas et je n'y assistais pas en tant que leader ou dirigeant, mais en tant que simple représentant d'un groupuscule, l'obscur groupuscule, marxiste, héléniste, tendance, mao, qui m'avait mandaté pour cela. Lorsque j'ai fait acte d'adhésion en donnant ma parole, c'est-à-dire mon engagement et mes 50 francs CFA de droit d'inscription, je l'ai fait un tutu personnel et c'est comme ça que je me suis retrouvé à être le plus jeune membre du bureau politique, du premier bureau politique du RSD, où j'étais censé plus ou moins représenter la jeunesse alors que le parti n'avait pas encore de mouvement de Félicie. Je suis resté militant du RND depuis donc cet acte fondateur du 3 février 1976 jusqu'à ce jour, ce qui fait quand même 42 ans. Mais ce n'est qu'au troisième congrès de 2008 que j'ai accédé aux fonctions de secrétaire général du parti dans des conditions relativement dramatiques puisqu'il nous a fallu exclure mon prédécesseur, l'ancien secrétaire général, qui avait quand même dirigé le parti pendant plus de 15 ans sans congrès et qui avait renié la ligne du parti en faisant acte d'allégeance à un suppôt local du senghorisme, c'est-à-dire l'exacte antithèse que j'ai rappelé. Mais au moment où je vous parle, je ne suis plus secrétaire général du RND puisque j'ai été remplacé au terme de mes deux mandats statutaires par un nouveau secrétaire général. Mais je reste militant du parti et même membre de l'instance dirigeante, non pas exécutive, je ne peux plus être membre du secrétaire exécutive, mais l'instance délibérative, comme nous l'appelons chez nous le comité direct, qui est l'instance suprême entre deux congrès. Et je continue donc à m'acquitter des tâches qui me sont confiées par le parti. Dès lors qu'elle ne me mette pas au premier plan, au premier plan parce que j'estime avoir fait ma part, mettre entre eux, acquitté de mes obligations statutaires. Mais 42 ans, vous n'avez jamais eu l'envie d'accepter d'être corrompu ? Alors, vous savez, nous avons été rééduqués politiquement par le professeur Charanté. Il nous a montré par des actes que politique et éthique ne sont pas du tout incompatibles, mais que dans un esprit révolutionnaire, ils sont complémentaires, sinon indissociés. Il nous a toujours dit que le R&D ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir. Et il nous a toujours mis en garde contre les délices et les poisons du pouvoir politique, du pouvoir d'État. Et dans mon expérience personnelle dans le groupe dirigeant du R&D, j'en ai eu une illustration vivante avec la dégénérescence sous mes propres yeux de notre secrétaire général. Déjà, avec un simple poste de député, puis de président de groupe, président de commission, pardon, à l'Assemblée nationale, commençait déjà à être moins ferme sur nos positions de principe. Mais qu'une fois arrivé à la vraie mangeoire, c'est-à-dire à le pouvoir exécutif, ministre du gouvernement, s'est littéralement décomposé, s'est liquéfié, sous les yeux médusés, des camarades du parti qui avaient en mémoire que lors de l'unique campagne présidentielle à laquelle le R&D est pris part en 40 ans d'existence, avec son propre candidat, qui n'était autre que le professeur Maïs-Bouradouf, il était le candidat de l'éthique de gestion pour le développement. Quand Césaire disait qu'il n'y a que deux types de politiques, la politique des principes et la politique de l'intérêt, on a vu comment on pouvait renoncer sans gêne aux principes dès lors que l'intérêt personnel prenait le dessus. Alors, ma prochaine question, c'est quel est l'héritage politique de Cheikh Anta Diop, au Sénégal et en Afrique ? L'héritage politique de Cheikh Anta Diop est multiple. C'est d'abord un héritage théorique, j'allais dire un héritage doctrinal. De tous les dirigeants politiques d'envergure nationale du pays, il est le seul panafricaniste affiché, assumé et conséquent. Il a toujours défendu la position selon laquelle on ne peut pas libérer le Sénégal seul ou la Sénégandie seul, ni même le Mali de la fédération, voire l'association Ghana-Guinée-Mali isolément. Et que le programme politique des révolutionnaires africains doit être de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral, comme il aimait à nous dire. Cette orientation stratégique du combat de libération nationale, qui est indissociable du combat d'unification continentale, c'est l'une des contributions majeures à la théorie révolutionnaire africaine et au mouvement de libération française. Il y a un héritage pratique. C'est l'héritage pratique, il est double. Il est l'exemple qu'il a donné d'un combat sur toute une vie, sur tous les fronts, sans aucune compromission et avec de rares compromis. Mais il y a son leg institutionnel, le dernier parti qu'il a laissé, qui, 30 ans, 32 ans après sa mort, est toujours là. Même si apparemment il ne pèse pas lourd sur l'échiquier politique, j'allais dire l'échiquier politicien local, notamment du point de vue électoral, puisque comme vous savez dans nos pays, comme à la belle époque coloniale, les élections se gagnent par l'administration qui fraude les élections et par l'argent public qui achète les suffrages. Et donc, quand vous n'avez ni le pouvoir administratif, ni le pouvoir financier, c'est-à-dire le trésor public, il vous est difficile de cartonner, sauf à aller chercher des financements extra-continentaux, ce à quoi, évidemment, les disciples de Sheranta ne sauraient se résoudre. L'héritage institutionnel, l'héritage organisationnel de Sheranta, il est là. Il est vivace, selon moi, parce qu'il peut être régénéré à tout moment par la succession des générations. Quand j'ai adhéré au RND, j'avais 25 ans. Quand je quittais sa direction en 2016, j'en avais 65. Et je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais je pense que je mourrais RND. Et je ne suis pas certain qu'avant ma mort, je ne verrais pas le soin qui se renaîtent de ces cendres et qu'on parle à nouveau, peut-être pas du RND en tant que tel, mais du parti Sherantaïste, du parti panafricaniste, continentaliste, comme d'un fait réel et d'un fait substantiel, significatif, dans le rapport des forces, dans le jeu politique, et non pas les yeux politiciens, ouest-africains, disons, sinon continentaux. Quelle est votre lecture de la vie politique sénégalaise aujourd'hui ? En toute rigueur, sans le coup de tonnerre du nom de la Guinée de 1958, du 27 août 1958, une colonie comme le Sénégal serait jusqu'à ce jour un département d'outre-mer français, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou la Réunion. Et ce n'est pas vrai que du sol le Sénégal, mais chez nous ça allait être quasiment naturel. C'est dire que nous sommes le prototype de la néocolonie française et que le jeu d'ombre de nos politiciens locaux, quelle que soit l'étiquette idéologique dont ils se réclament, qu'ils se disent socialistes, démocrates ou libéraux, ou pseudo-libéraux, je les appelle les pseudo-socialistes et les pseudo-libéraux, ni l'une ni l'autre de ces doctrines n'est sincère en eux, sont juste des suppôts locaux de la domination française et de plus en plus, puisque la France est un déclin manifeste de la tutelle européenne sur notre pays et que c'est la clé de tout changement véritable dans ce pays. Or, les élites locales sont pour l'essentiel complètement déculturées. Nous nous disons francisées jusqu'à la moelle, au point que si nous ne comptons que sur elles pour provoquer les ruptures indispensables au redressement du pays, au risque d'attendre, d'où la nécessité de nous appuyer sur les des quelques unités, des quelques individualités qui font exception à la règle, pour qu'elles remplissent la mission historique dont parlait chère André Diop, c'est-à-dire supprimer la barrière à la fois socio-économique, mais aussi culturelle et mentale, qui sépare l'élite intellectuelle d'élargement analphabète. Et ce n'est que de cette jonction que pourra naître une véritable révolution, c'est-à-dire un changement de cap pour le pays, que le Sénégal cesse d'être la tête de pont de l'impérialisme français en Afrique et qu'il se réinsère dans son tissu naturel qui est l'Afrique, en particulier la portion occidentale du continent, afin de faire aboutir ce processus de réunification politique qui est la condition sine qua non de la Renaissance africaine, selon nous. Alors quel est le rôle des pan-africanistes dans la vie politique du Sénégal et en Afrique en général ? Malheureusement, cet aspect central, cet axe central de la pensée politique de Gérard Diop, que j'ai réexprimé sous différentes formes au cours de cet entretien, est ignoré ou négligé la majeure partie des militants de nos différents pays, de nos différents territoires. Beaucoup d'entre nous croient qu'on peut sauver le Sénégal sans la gamme, qu'on peut sauver la Guinée-Bissau sans la Guinée-Conakry, que la Côte d'Ivoire toute seule, ou le Ghana tout seul, voire le Nigeria isolément, peuvent affronter les monstres extérieurs qui sont candidats à l'hégémonie mondiale et surtout qui sont les défenseurs, qui sont les artisans de la perpétuation du pillage de notre continent, de toutes ces ressources, à commencer par ces ressources humaines. C'est une illusion dont il faut se défaire. Nous devons, si vous regardez le monde aujourd'hui, mais n'importe qui, tout le monde hors du continent a une stratégie concernant l'Afrique. Tout le monde, les Européens, les États-Unis, les Japonais, les Chinois, même Israël a une stratégie africaine. Il n'y a que l'Afrique qui n'a pas de stratégie pour elle-même. Et notre centre dirigeant, notre noyau d' Addis Ababa, la Commission de l'Union africaine, se contente de réchauffer nos vieux plans des tiroirs de l'Organisation de l'Unité africaine, comme le fameux plan d'Action de Lagos, qui est le meilleur de tous, mais qui est resté lettre mort. Quand on a sorti la Banque mondiale, quand on nous est arrivée avec ses plans d'ajustement structurels, nous avons fait de l'ajustement structurel au lieu de faire du plan d'Action de Lagos. Aujourd'hui, on a l'agenda 63, comme si l'histoire nous attend. Et qu'on peut prendre notre temps, alors que nous sommes confrontés là, concrètement, depuis les débuts des années 2010, mais à une stratégie évidente, disons une tentative, en tout cas manifeste, de récolonisation armée du continent. C'est une stratégie du chaos. Moi, je ne peux pas l'interpréter autrement. Alors, on va laisser que le chaos se généralise, et que, comme disait Gérard Tal, le processus de retribalisation soit acheté. Et on va vouloir partir à zéro. On ne peut pas. Et nous n'avons pas eu la réponse appropriée à l'agression de l'OTAN, contre la Libye de Mohamed Khalafi, et nous en payons le prix. Vous voyez aujourd'hui l'état du Mali, première victime, qu'on présentait comme un phare de la démocratie électorale dans la sous-région, qui s'est littéralement désagrégée sous les coups de boutoir d'une poignée de djihadistes surarmés. Simplement parce que Khalafi, au soir de sa vie, envisageait d'aider l'Union africaine à élaborer une contre-stratégie d'autodéfense, notamment en matière économique, financière et monétaire. Toutes les réserves en milliards de dollars qu'il a commis l'erreur de déposer dans les banques euro-américaines, ils ont fait même base dessus, sauf à ce que ces enfants et ces compagnons aient gardé trace de tout cela, ça risque d'être irrémédiablement perdu, comme tout ce qu'ils ont payé sur le continent depuis maintenant deux à trois siècles au moins. Voilà. Donc, en pratique, il nous faut une stratégie autonome, endogène, souveraine, qui aurait la sécurité comme première urgence. Charanta disait toujours, la sécurité précède le développement. C'est devenu un slogan, comme toujours, mais ils ne mettent aucun contenu dedans. Alors que les faits-mêmes les acculent à cette évidence que pour se défendre, il faut s'unir. Pour notre sécurité physique, pour notre sécurité extérieure, notre sécurité nationale, il nous faut nous mettre ensemble sous un commandement unique. Et le commandement, il est politique avant que d'être militaire. Et ce sont des évidences, mais nos intellectuels et nos dirigeants sont tellement aveuglés par les délices et les poisons du pouvoir, et en même temps tellement borlés par les intérêts privés, personnels ou familiaux à court terme et à courte vie, que de telles évidences semblent leur échapper ou alors ils le savent, mais ils passent outre parce que ce n'est pas leur intérêt. Et donc, il faut s'en est fait d'une manière ou d'une autre. Et seule l'action démocratique de masse veut renverser les potes.